salut à tous bienvenue sur la chaîne ou l'amitié japon c'est chaby pour vous servir aujourd'hui et nous sommes sur le podcast parlons japon et surtout parlons d'actualité et parlons de youtube japon de voilà tout ce qui se tourne autour du japon dans les semaines qui ont pu passer dernièrement et je suis accompagné de michael de nippon rama un blog fort intéressant sur le japon il ya une corrélation entre entre ce podcast et le type de contenu que je peux que je propose voilà c'est donc j'aime j'aime bien avoir aussi des réactions d'autres personnes parce que je trouve que si je parle tout seul c'est pas forcément intéressant c'est mieux de parler avec des gens un petit peu qui connaissent le japon et qui ont une vision différente mais là pour le coup aujourd'hui on va parler d'un phénomène youtube et avec le cas de pap san alors je vais m'expliquer tu as utilisé le mot phénomène quand même non quand je dis phénomène je parle pas de du personnage je parle du phénomène enfin je vous allez comprendre d'accord alors pap san il ya pas longtemps j'ai regardé sa dernière vidéo je sais plus ce que c'était mais dans les commentaires j'ai vu des personnes en fait qui étaient surpris de pas voir la copine de pap san je comment dire j'extrapole un peu il y avait aussi la même le même type de réaction avec kevin du japon noir et blanc où les gens disaient mais quand ça se fait qu'on voit plus ta meuf qu'est ce qui se passe tu l'a quitté etc ça va pas et tout et du coup bon je suis allé voir sur la page de pap san et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de vidéos en fait avec sa meuf du coup bon bon ça c'est son problème c'est personnel je je n'en tire aucune conclusion voilà peut-être que peut-être que ça lui comment dire sa meuf n'avait plus envie d'être sur l'être sur la toile ce qui se comprend parfaitement et peut-être qu'il a voulu se comment dire supprimer ça pour ça mais c'est du coup du moins c'est pas le c'est pas le sujet de la question c'est pas le sujet de la vidéo en fait je veux juste parler du comment dire un petit peu de cette mode de se montrer avec une copine sur son sur sa chaîne et en fait je veux parler des dangers en fait le danger de montrer sa vie privée en fait je pense que je pense que le problème de youtube c'est que youtube c'est très personnel c'est une chaîne youtube qui est associée à une personne en général et les gens ils veulent te connaître et les gens ils sont ils sont ils sont avis de 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 comment dire de ta vie privée ils veulent savoir ce qui se passe dans ta vie privée alors dit comme ça on doit des morts bacs et malheureusement ça marche en fait le truc c'est que ça marche et je comprends je comprends qu'il y ait des youtubeurs qui soient tentés de de dire ouais regardez ma meuf japonaise etc mais moi j'ai été tenté à à certains moments et aujourd'hui je suis bien content de pas l'avoir fait parce que je suis plus avec la meuf donc qu'est ce que tu aurais fait tout ce contenu tu aurais dû le censurer ou quoi enfin je sais pas ce que je ce que j'en aurais fait mais le problème c'est que si si tu sors avec une autre fille après la fille elle a peut-être pas envie de voir des vidéos de toi avec ton ex quoi c'est vrai tu vois donc je pense que le problème c'est ça c'est où est la limite et du coup je m'adresse à toi qu'est ce que tu penses de de ça est ce que tu penses qu'il faut il faut le faire ou pas que il faut s'afficher avec avec sa meuf ou pas en vrai je pense ça dépend vraiment de plein de choses ça dépend vraiment de est ce que c'est utile déjà ouais et ensuite est ce que c'est sérieux entre ta meuf ou pas et ce que je veux dire par sérieux c'est souvent on se dit ouais c'est sérieux ouais on est ensemble depuis 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 tant d'années tant de mois je sais pas quoi moi ce que je veux dire c'est par exemple un mec comme tev de ici japon ouais il fait des vidéos avec sa femme il est marié il est marié ils ont des enfants on va dire que le risque ouais que ça tourne mal putain on dirait on dirait un clickbait le risque que ça tourne mal il est assez limité quoi non mais c'est vrai c'est vrai alors que par exemple je sais pas enfin il y a si je me souviens bien bah si on prend un autre youtubeur comme assez proche de tev louis san si je me souviens bien il y a des vidéos avec sa copine mais pas trop encore pas beaucoup pas trop mais elles sont là ouais c'est un peu plus risqué déjà plus touchy c'est plus risqué après moi je connais enfin on connaît pas la relation de kevin san avec sa copine bien sûr c'est leur vie privée totalement ça fait beaucoup de san arrêtez avec les san les gars arrêtez de louis san avec sa copine de manu sama avec son copain qui n'est pas moi je suis apostisé on voit beaucoup avec moi dans les vidéos mais voilà il y a beaucoup de théories quand même et puis même je pensais à un truc aussi c'est que la dernière fois j'ai vu une vidéo de louis san avec une japonaise je me rappelle plus de son nom mais je me suis dit à un moment j'ai pensé que c'était sa meuf et après je me suis rendu compte que c'était pas sa meuf mais ils ont une certaine complicité dans la vidéo et donc je me suis dit est-ce que ça aussi ça peut pas créer des problèmes tu vois alors tu parles de quelle vidéo parce qu'en fait il y a les japonais qui détestent les français ou un truc comme ça je crois que c'est ah oui mais c'est pas une youtubeuse cette ouais c'est une youtubeuse ouais du coup c'est une collab tu vois je pense ouais mais enfin bref ouais non mais après on va pas commencer à on va pas commencer à là on commence à créer des dramas alors qu'il n'y a pas de dramas Indahoud Tonton Marcel il y a zéro drama là il peut pas s'en faire je pense que louis san est quelqu'un de très sérieux avec sa copine arrête il n'y a pas de drama il n'y a pas de drama non mais il y a zéro drama il y a zéro drama attends mais putain non mais sérieusement moi en fait justement voilà pour revenir sur pap san qui m'a l'air d'être une personne très agréable et appréciable je pense que moi quand je l'ai vu au début parce que pap san il est jeune il doit avoir quoi 24 23 aucune idée du coup le mec ça fait quoi il sort avec sa meuf alors qu'il est quand même relativement jeune donc je me suis dit peut-être qu'un jour ça va ça peut ne pas marcher en plus c'est un français c'est une coréenne on sait à quel point les couples internationaux ça peut vriller à tout moment tu vois t'as la distance t'as la culture t'as plein de choses plein de choses qui font que c'est plus difficile d'avoir une meuf qui n'est pas de ta nationalité en vérité pour lui bon après c'est peut-être pas vrai pour toutes les vidéos mais je suis tout à vrai que j'ai pas regardé toutes les vidéos de pap san où il y a pas mal de vidéos où sa copine est présente où ça apporte quelque chose en fait dans la vidéo ça apporte un point de vue coréen sur un sujet sur un sujet coréen c'est quand même intéressant et c'est pareil c'est vrai c'est vrai je pense que c'est rarement fait gratuitement sur Youtube parce qu'on sait que c'est toujours plus compliqué de faire une vidéo enfin moi je pense que c'est plus compliqué de faire une vidéo à deux que quand toi t'es tout seul devant ta caméra en fait tu joues ton discours là que je suis pas tout à fait d'accord avec toi c'est que quand tu dis que c'est plus simple je pense que quand tu ramènes quand tu ramènes ce genre de contenu tu sais que les gens savent les intéressants ça va les intéresser ah donc on est à la recherche du clic on est à la recherche du clic je pense on est à la recherche de la petite vue un petit peu quand même un petit peu ouais je pense que ça marche genre ouais couple couple international couple franco-japonais tout ça tu penses que ça rapporte moi je suis pas derrière t'es sérieux je suis pas derrière les stats en train de regarder quelle vidéo mais c'est sûr mec les gens ça les intéresse trop ils voient un couple surtout quand t'es comment dire quand t'es mixte tu vois genre que ce soit franco-japonais ou j'en sais rien tu vois de plusieurs pays différents les gens ça les intéresse trop ils veulent savoir ils sont curieux les gens moi aussi je suis curieux j'avoue que maintenant tu le dis en restant sur papsan et c'est pas du tout je suis pas du tout en train de le cibler quoi que ce soit la vidéo la première vidéo que j'ai vue de lui c'est l'algorithme YouTube qui me l'avait proposé alors je sais pas pourquoi et c'était un couple franco-japonais un truc comme ça donc c'était une vidéo c'est pas un japonais ça meuf franco-coréen excuse-moi je suis trop japonais franco-coréen pardon ou sénégalos sénégalos ah oui je crois que ouais ça me dit un truc ouais et ouais donc c'était une vidéo une vidéo sur sa copine donc ça se trouve même l'algorithme YouTube facilite ce genre de vidéo d'une certaine façon parce qu'en fait enfin l'algorithme YouTube au final il est quand même déterminé par rapport à l'expérience utilisateur derrière donc je pense que je pense que du coup ce que tu dis c'est peut-être pas faux c'est sûr à 100% ça fait parler les gens les gens sont curieux de savoir ils sont curieux de voir comment ça se passe surtout les gens en France tu vois ils ont envie de voir comment ça se passe quand t'es en couple avec une étrangère et tout et puis ça peut être attendrissant aussi moi franchement je l'ai trouvé cool tu vois les deux en couple et tout mais comment dire je pense qu'il y a un risque à faire ça voilà moi c'était juste c'était juste ce petit sujet comme ça c'est à dire où aller jusqu'où aller quand tu comptes à une chaîne YouTube est-ce qu'il faut aller jusque là mais du coup toi tu le ferais en aucun cas c'est difficile j'avoue que c'est difficile j'avoue que c'est difficile de répondre à ça je saurais pas te dire vas-y j'avoue que si t'as avec une fille vraiment avec qui tu t'entends bien et tout ça peut être tentant de le faire mais je sais pas moi je trouve ça perso je trouve ça risqué moi je pense que j'éviterai en tout cas ce qui est sûr c'est que j'éviterai de le faire par contre si tu prends le cas de Kevin par exemple c'est intéressant c'est parce qu'en fait derrière il a supprimé quand même pas mal de vidéos où elle était présente sa copine ah bah tu vois je savais pas ça si si il l'a fait d'accord et il a fait une vidéo qui explique pourquoi il a fait ça et alors c'était quoi la raison c'était pas pour à cause du travail c'était pas pour au travail ouais un truc comme ça mais bon après ça doit être une excuse qui doit quelque chose un truc un peu plus personnel et puis derrière en fait mais ça se comprend moi je les comprends je les comprends quand ils suppriment les vidéos de leur meuf et tout parce qu'après il y a la famille aussi moi j'ai un pote qui était marié avec une japonaise pas marié pardon qui était en couple avec une japonaise et cette japonaise avait un enfant qui n'était pas de lui en fait c'était d'un ancien mari et du coup lui faisait pas mal de vidéos avec sa famille enfin avec sa nouvelle famille on va dire et du coup il avait posté pas mal de vidéos avec le petit ou il s'amusait avec le petit etc et sa famille sa famille en Allemagne lui avait dit on aime pas trop que tu fasses ce genre de vidéos voilà tu vois ils ont pas kiffé ça tu vois donc il a tout supprimé ouais après après s'il y a un enfant dans l'équation c'est encore pire c'est autre chose genre vraiment moi par exemple si j'ai un gosse alors si j'ai une copine une femme ou quoi que ce soit la question peut se poser pourquoi pas pourquoi pas faire du contenu avec elle par contre si j'ai un gosse mais jamais je l'implique dans l'histoire tu vois et là pour le coup après c'est une décision je sais par exemple encore si on reprend l'exemple de Teve ils montrent ses enfants ses enfants ils sont présents sur certaines vidéos techniquement enfin jamais de la vie je le ferai jamais de la vie je le ferai c'est c'est vrai que c'est délicat mais justement voilà c'est là que tu vois que maintenant vraiment on rentre dans l'intimité des gens d'ailleurs je rebondis sur un autre truc je viens de me souvenir aussi que comment il s'appelle Rodolphe aussi il est avec sa meuf dans le road trip il est tout le temps avec sa meuf et tout mais je veux dire c'est pareil je veux dire si demain ils sont plus ensemble désolé je veux pas foutre la merde moi je suis vraiment un pessimiste alors ils ont publié une vidéo il y a 3h à le moment où on tourne ce truc ça a l'air d'aller mon gars ça a l'air d'aller bien et d'ailleurs je crois que dans un live ils s'embrouillent en plus un peu genre je sais plus il lui disait ouais il te sait pas conduire et tout t'as rien à faire c'est bon signe ouais c'est vrai que c'est bon signe mais non mais ce que je veux dire c'est que voilà bon moi je suis pessimiste et tout mais c'est pas le problème mais je veux dire imagine demain ils sont plus ensemble le mec il sort avec une nouvelle meuf ça veut dire que sa nouvelle meuf elle va voir tout le détail de leur voyage ensemble sur 20 vlogs genre c'est ouf je trouve c'est compliqué tu vois ce que je veux dire tu fais quoi à ce moment là genre t'es obligé de la garder en fait la meuf bah en fait c'est une décision qui est prise à 3 voire même à 4 comment c'est je comprends pas bah en fait c'est au final t'as deux personnes qui sont qui sont sur les vlogs donc t'as Rodolphe et sa copine Georgette si jamais en fait ils se séparent on va prendre leur exemple mais en fait ça marche pour tout le monde si jamais ils se séparent c'est pas une décision que tu prends toi tout seul genre c'est pas une décision par exemple ça peut être une décision qui peut être prise par la nouvelle copine de Rodolphe ça peut être une décision qui peut être prise par le nouveau copain ah tu veux dire les vidéos de Georgette bah bien sûr ah oui oui parce qu'en fait c'est compliqué mais on leur souhaite tout le bonheur donc vraiment scénario catastrophe à la Armageddon ils se séparent genre les chances que le vlog que le vlog survive enfin que tous ces vlogs là survivent elle est quand même assez minime ouais après c'est comme un tatouage tu vois c'est comme si tu fais un tatouage de ta meuf c'est horrible c'est ce que je veux dire tu fais un tatouage de ta meuf c'est horrible c'est ce que je veux dire non mais non tu vois ce que je veux dire genre si tu kiffes ta meuf tu sais qu'en là tu fais pas de tatouage de ta meuf oh putain c'est terrible non mais en tout cas moi je leur souhaite tout le bonheur j'espère que ça va bien qu'ils vont continuer le plus longtemps possible moi je trouve ça cool de voir des couples comme ça qui font des vidéos c'est pas un problème je fais mon rageux parce que j'ai pas de meuf mais c'est même pas ça en fait moi c'est plus que je me mets dans leur position et je me dis moi ça me ferait peur moi je le ferais pas d'accord jamais enfin en tout cas en tout cas pas pas si c'est pas si c'est vraiment genre sûr sûr au point où en fait t'es au niveau mariage t'es au niveau mariage t'as déjà t'as déjà des gosses quoi mais tiens c'est Zoé vidéo aussi qui monte son mari très souvent dans ses vidéos je l'ai jamais vu par contre les quelques vidéos que j'ai vu d'elle elle en parle tout le temps elle en parle souvent mais ils font même des vidéos ensemble et elle a même fait une vidéo où elle explique que c'était son plan cul au début bon elle explique mais d'ailleurs moi j'aime beaucoup cette youtubeuse parce qu'elle est très ouverte sur ce qu'elle dit elle est très comment dire elle est très spontanée et franchement même quand elle t'explique qu'au début c'était son plan cul ça passe parce qu'elle est tellement sympa et tu vois que c'est pas une fille qui se prend la tête que ça passe mais désolé mais je trouve que quand même là ça va trop dans la vie privée moi perso j'en parlerai pas de ça j'irai pas ouais ma meuf je l'ai rencontré c'était un plan cul au début après franchement c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être super puritain depuis tout à l'heure mais franchement en vrai si t'es sûr que c'est la bonne personne et que pour toi c'est pas une information si grave que ça c'est vrai pourquoi pas bon après après c'est drôle parce que c'est le genre d'informations du coup qui peut passer dans ton cercle d'amis au sein de tes amis et tout ça et donc tout le monde est au courant que à la base c'était ton plan cul et donc ça en dit un peu sur ta sexualité bon en vérité en vérité tout le monde a sa propre sexualité tout ça mais c'est un peu touchy d'admettre ce genre de choses moi genre ce genre de sujet j'ai pas envie d'en parler avec les membres de ma famille c'est ça en fait c'est surtout ça je pense que c'est vraiment une question d'éducation je pense c'est-à-dire que moi perso je serais mal à l'aise de savoir que mes parents me voient en train de parler de ma vie privée avec ma meuf et tout moi j'ai limite je parle jamais de ça avec mes parents tu vois donc ça me ferait bizarre pour moi de mettre ça sur Youtube après je sais qu'ils peuvent le voir non je pense que c'est vraiment une question de comment t'es éduqué mais je dis pas ça d'une manière comment dire d'une façon supérieure comme si moi c'était mieux parce que mon éducation était meilleure mais moi vraiment j'étais un petit peu éduqué dans un milieu un peu conservateur tu vois un peu rebeux tout ça moi pas du tout mais au final on partage le même avis sur le truc franchement pas du tout genre famille très ouverte moi je me souviens j'avais des potes français enfin français je suis français enfin je veux dire des potes blancs on va dire alors est-ce qu'ils étaient français pure souche et leur père genre le fils et le père ils parlaient de ouais j'ai couché avec elle ouais j'ai fait ça j'ai fait ça ça me choquait ça moi chabie de 13 ans élevé par un père arabe je voyais ça je disais non mais non non je parle pas de ça avec mon père ouais non mais au bout d'un moment ouais genre j'ai voulu j'ai voulu voilà mais je pense qu'on est arrivé au bout de ce petit sujet c'est pas du tout un clash je vous souhaite tout le bonheur du monde je comprends votre geste de supprimer les vidéos de votre meuf il peut avoir plein de raisons et mais voilà je voulais juste parler du danger on va dire ouais de l'internet à bientôt sur la chaîne abonnez-vous mettez des commentaires partagez cette vidéo des petits pouces bleus des gros likes et et vous pouvez retrouver Michael sur mon blog nipponrama.com ou sur les réseaux sociaux assez populaires en occident c'est à dire facebook twitter instagram je suis un peu actif sur twitter je suis un peu actif sur instagram je suis un peu actif sur facebook c'est du contenu différencié ce n'est jamais la même chose et ce qui est sublime c'est que ça s'appelle toujours nipponrama c'est toujours écrit nipponrama donc vous prenez l'url de votre réseau social préféré c'est à dire instagram.com slash vous rajoutez nipponrama derrière vous allez arriver sur mon profil c'est ça qui est sublime et ça marche aussi pour facebook et ça marche aussi pour twitter voilà putain mais t'es très fort pour te vendre toi exactement bravo c'était un très bel argumentaire et ça a laissé le temps aux gens de faire tous ces liens et de m'ajouter dans leur dans leur dans leur dans leur dans leur coeur dans leur coeur ok voilà à bientôt à plus à bientôt Sous-titrage FR ?